Voici une capsule vidéo pour la série Les têtes actives. Comment travailler avec les questions autorhythmées? Si vous utilisez les unités ActiveExpressions Génération 1 ou 2 dans votre classe, ou que vous utilisez des ordinateurs avec ActiveEngage ou sur votre mobile avec l'application, il est possible pour vous d'utiliser la fonction Questions autorhythmées avec le logiciel ActiveInspire. Ici, j'ai préparé pour vous une évaluation. C'est la page de présentation, ici. C'est la seule chose qui va apparaître sur le tableau interactif lors de l'évaluation. Tout le reste va apparaître sur les unités de vote. Donc ici, on peut voir que dans la boîte à outils principales, j'ai un bouton vert. Ce bouton, « Commencer à arrêter le vote du paperboard », c'est le bouton pour débuter l'évaluation. Ensuite, pour que ce soit plus facile, vous pouvez voir ici les deux unités ActiveExpressions des deux élèves dans ma classe. Donc, je débute l'évaluation. On peut voir qu'une nouvelle fenêtre va apparaître sur votre ordinateur qui se nomme « Résultats d'évaluation autorhythmées ». J'ai deux élèves qui participent à l'évaluation et on peut voir en temps réel que la première question est présentement affichée sur leur unité ActiveExpressions. Donc ici, je peux voir qu'il y a les deux questions. Il est possible pour vous de choisir la fonction aléatoire. Donc, chacun des élèves va recevoir une question aléatoirement pour ne pas que ce soit la même question d'une unité à l'autre. Ici, c'est la même question. Donc, sur la première unité, si on choisit une mauvaise réponse, on peut voir ici qu'il y a un message qui est indiqué. Donc, il est possible pour un enseignant de programmer des réponses selon si... des réponses envoyées aux unités ActiveExpressions, si la réponse est bonne ou non. Maintenant, si la réponse est bonne, on peut voir qu'on peut aussi envoyer un message différent. Maintenant, on peut voir que vis-à-vis la première unité, la question a été ratée et on peut voir que l'appareil est toujours en attente. Ici, pour le deuxième élève émerie, on peut voir que la question a été réussie. Pour continuer, l'élève doit indiquer effacé. Et là, on peut voir maintenant que les deux questions sont différentes puisque j'avais actionné la fonction aléatoire. Donc, ici, si je mets une bonne réponse, on peut voir le message bravo. Et ici, si j'indique une bonne réponse, encore une bonne réponse. Donc, si on retourne maintenant pour voir ce qui se passe, On peut voir que Sarah Jen a raté la première fois, qu'ensuite, dans un certain laps de temps, elle a réussi la question et que maintenant, elle est rendue dans le niveau 2. Il est possible pour un enseignant de construire des niveaux pour ces questions pour ainsi motiver ou aider les élèves en difficulté. Donc, ici, on peut voir qu'Emerie a réussi sa question au niveau 2 puis elle est rendue maintenant à sa deuxième question dans le niveau 2. Je vais maintenant arrêter le test pour que vous puissiez comprendre comment préparer des questions de ce genre. Vous devez aller dans la boîte à outils principales, sélectionner le menu, ensuite insérer et finalement, questions. Dans le gestionnaire de questions, on peut voir qu'ici, nous sommes présentement à la page 2 de mon paperboard. J'ai indiqué plusieurs questions dans la même page. Si vous n'indiquez qu'une seule question et qu'ensuite que vous changez la page du paperboard pour indiquer une autre question, les questions seront affichées au tableau. Donc, ce ne sera pas une évaluation autorhythmée. Maintenant, dès que vous indiquez deux questions et plus sur une même page, les questions seront affichées sur les appareils et non sur le tableau. Si j'ajoute une question, donc ici, je vais venir vis-à-vis 5 et maintenant, je vais indiquer une nouvelle question. Je clique ensuite sur la fenêtre à droite et je peux voir ici que sur la colonne ici à droite, propriété de la question, je peux sélectionner ici le type de question voulu. Je peux sélectionner le niveau dans lequel je veux mettre cette question. Donc, je pourrais la mettre dans le niveau 3 ou je pourrais aussi la mettre dans le niveau 2. On peut voir la question. Ici, j'ai sélectionné oui ou non. Je pourrais ici indiquer en cochant la bonne réponse ou non. Ensuite, je pourrais inclure l'option « Ne sais pas ». Vis-à-vis propriété du test, c'est ici que j'indique qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse sur le tableau, sur la seule page qui va apparaître lors de l'évaluation. Donc, j'ai mis le titre et les explications de l'évaluation. Je peux aussi mettre un délai pour l'évaluation au complet. Donc, ce n'est pas un délai par question, mais un délai pour l'évaluation pour toutes les questions. Je peux autoriser les élèves à naviguer parmi les choix de questions. Ensuite, je peux ici contrôler la progression sur les différents niveaux. Ça, à ce moment-là, c'est possible pour moi de sélectionner par niveau combien de questions il doit réussir pour passer au niveau suivant. Vis-à-vis le niveau 1, on peut voir qu'il y a deux questions. Donc, en double-cliquant dans cette colonne, je peux dire que je veux qu'il réussisse les deux questions pour passer au niveau suivant ou je pourrais indiquer juste une. En double-cliquant vis-à-vis aléatoire, je peux ici sélectionner si je veux que les questions soient aléatoires ou non. Donc, c'est à ce moment si je décide si sur tous les appareils, c'est la même question dans le même ordre qui vont apparaître. Même chose pour le niveau 2. Donc, si dans le niveau 2, j'ai présentement trois questions, je pourrais dire moi j'en veux deux de bonnes pour qu'il réussisse son niveau. Ensuite, on peut ici indiquer si on permet aux élèves ou non de réessayer la réponse ratée. Vis-à-vis propriété du test, c'est ici que j'indique le message que je veux qui apparaisse si l'élève réussit ou ne réussit pas la question. Finalement, vis-à-vis propriété de la page du paperboard, je peux cocher ici pour remplacer. Donc, ça veut dire que sur ma page 2, ce qui va apparaître, c'est ce que j'ai mis ici. Vis-à-vis propriété du test. Ou, je peux ne pas cocher si j'ai déjà préparé ma page avec ce que je voulais écrire aux élèves. Ensuite, j'appuie sur Appliquer, Terminer. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez préparer des évaluations auto-rythmées. Maintenant, quand vous avez terminé l'évaluation, il est très intéressant de pouvoir voir tout, en envoyant dans les fichiers Excel, toutes les informations auprès des russites ou les non-russites de vos élèves. C'était une capsule vidéo pour la série Les Têtes Actives. Ici, Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promitian iClass Canada. Vous pouvez poser vos questions sur notre Facebook Sylam Interactif ou aller voir toute ton capsule vidéo sur la série Les Têtes Actives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada